C'est une maladie qui est très intéressante parce que, c'est une maladie qui est fréquente maintenant, mais son foyer d'origine, il est en Amérique, avant l'arrivée de Christophe Colomb et cette momie, la momie de cet homme, la momie de Guano, eh bien c'est peut-être le chénon manquant, c'est peut-être la momie qui va nous permettre de comprendre comment cette maladie qui était américaine à l'origine est devenue ensuite une maladie mondiale. Donc, la momie de Guano rentre dans ce cadre des momies atypiques et des morts atypiques et des sépultures atypiques. Donc, c'est intéressant sur le plan de l'histoire des maladies, mais c'est aussi intéressant sur le plan de l'histoire sociale. C'est pour ça que les anthropologues sont passionnés par cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada